Deuxième jour de salon pour les entrepreneurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes et bien sûr la métropole de Lyon. Place aux étudiants entrepreneurs avec nous pour notre première invitée ce matin, Alain Asquin. Vous êtes directeur de la Pépite Bilis. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous voir impulser cette donne. Et oui, les jeunes entrepreneurs sont de plus en plus nombreux et ils commencent déjà à l'université, à l'école. Alors un mot sur vos missions et votre organisation à Bilis. Qu'est-ce que c'est ? Alors Bilis, c'est le nom qu'on donne au pôle Pépite. Les pôles Pépite sont des organisations décidées au niveau national. Il y en a 29 en France. Nous sommes l'un des 29. C'est des pôles universitaires, globalement sur une académie. Et dans ce périmètre-là, on organise ensemble tous les établissements d'enseignement supérieur, universités et grandes écoles. La promotion de l'esprit d'entreprendre, ce n'est pas simplement la création d'entreprises. C'est beaucoup de formes d'engagement, mais ça va de cet esprit d'entreprendre jusqu'à l'accompagnement à la création d'entreprises, voire même la post-création, puisqu'on aide aussi dans les premiers pas de l'accélération de leur entreprise. Donc c'est un pôle important. Et à Lyon en particulier, nous sommes le premier pôle en France par la volumétrie, le nombre d'étudiants accompagnés. Alors justement, est-ce qu'on peut parler de ces étudiants, voir quelques chiffres clés ? Est-ce qu'on a un panorama peut-être ou une fiche technique de l'étudiant qui entreprend ici grâce à l'Université de Lyon ? Je me garde bien de faire des moyennes parce qu'ils sont tous singuliers, tous différents. Les étudiants, ils sont d'abord entrepreneurs pour nous. Il se trouve qu'ils sont étudiants en cours d'études pour, je dirais, 50% d'entre eux. Et puis 50% des autres, en fait, étaient étudiants il y a quelques années, sont revenus nous voir à l'université pour se former à entreprendre, parce qu'ils ne l'ont pas fait à l'époque et qu'un projet a maturé dans les premières années d'expérience professionnelle. Et ils reviennent avec nous travailler. C'est un processus, je dirais, assez particulier dans lequel on accompagne à la fois la construction de la personne entreprenante, mais aussi de son projet. Et donc, nous avons aujourd'hui à peu près 240 personnes qui ont été candidates pour devenir étudiants entrepreneurs. On en a retenu 170, très solidaires, très crédibles. Et on accompagne ces 170 personnes sur le site de Lyon Saint-Etienne, ce qui est tout à fait colossal. Et on pense que sur ces 170 personnes, on aura à peu près une création sur 60 ou 70 projets dans l'année. Donc, ça veut dire que l'université de Lyon Saint-Etienne accompagne 170 personnes directement. Il y en a bien d'autres qui créent, mais directement, on les accompagne. Et on a par an à peu près une soixantaine ou 70 créations d'entreprises, ce qui est tout à fait colossal. Donc, concrètement, sur le terrain, comment est-ce que vous épaulez ces jeunes ? De quoi ont-ils le plus besoin ? Et surtout, quel est l'atout de Bilis ? On sait qu'il y a énormément d'organismes d'aide. Pourquoi est-ce que, voilà, c'est faire un bon choix pour eux d'aller chez Bilis ? Alors, d'abord, parce que nous sommes d'abord des établissements d'enseignement et dans lequel on voit bien qu'ils viennent se former à l'entrepreneuriat ou par l'entrepreneuriat. Imaginons qu'un projet n'aille pas au bout. Les étudiants se seront formés par leur projet et sortiront de cette expérience avec des compétences robustes, fortes, qui feront peut-être, s'ils sont salariés, des salariés entreprenants dans le cadre des organisations dans lesquelles ils vont travailler. Donc, on est vraiment dans le cadre d'une formation, d'un accompagnement des personnes à se structurer. C'est notre singularité par rapport à des structures d'accompagnement qui sont davantage des prestataires de services. Ce qui n'empêche que nous offrons beaucoup de services. Parmi les services, bien sûr, c'est les séminaires, des ateliers, des résidentiels. On voit souvent avec nos amis de Grenoble travailler dans différents endroits entre nos deux villes pour faire réunir les différents étudiants qui se retrouvent. Évidemment, ce qui est fondamental pour eux, c'est d'être hébergés pour travailler sur leur projet. Nous avons des espaces de co-working dans lesquels on met des process d'accompagnement. Ça devient donc des incubateurs. C'est vraiment un incubateur. Ce n'est pas qu'un endroit où on vient de travailler. Il y a un process d'accompagnement, de discussion individuelle, etc. Et puis, pas mal de services, notamment pour l'aide au financement. On est agréé, par exemple, pour Innovisi. On les aide à trouver les leviers, à comprendre les modèles de financement. On les prépare à se présenter à des réseaux comme le réseau Entreprendre, par exemple. Et puis, on les aide à préparer des concours de financement. Et aujourd'hui, on lance avec un grand projet de l'Université de Lyon-Saint-Etienne qui s'appelle la Fabrique de l'Innovation, de l'aide au prototypage. C'est un vrai sujet pour les jeunes qui veulent montrer leurs produits et les montrer les fonctionnalités des produits. Il faut trouver du financement pour prototyper et des laboratoires pour faire ces prototypages. Et nous faisons la mise en relation. Un certain nombre de services un peu rapides que je vous redonne, mais qui montre bien qu'on est très complet dans l'accompagnement de ces jeunes. Alors, justement, qu'est-ce que vous attendez clairement de ce salon ? Vous allez pouvoir appeler tous ces services. Mais au-delà de ça, est-ce que vous allez peut-être recruter ? Vous allez aussi glaner un peu les tendances. Est-ce qu'il se fait en dehors ? C'est ça aussi la force de Bilis ? D'abord, le salon nous permet d'être dans notre communauté entrepreneuriale. Nous avons tous nos partenaires avec nous. Au cœur de l'action. Ça montre bien que l'université n'est pas en dehors de cette communauté. Elle est bien partie prenante et on y est depuis des années, évidemment. Bien sûr, quand on a la chance de pouvoir voir passer nos jeunes, il y a parfois des moins jeunes qui s'intéressent à rien entreprendre avec cette touche académique, cette touche d'université. Bien sûr, on est extrêmement dans l'entrepreneuriat. Il ne s'agit pas de faire des cours théoriques. On accompagne très concrètement les projets. Mais ils nous font confiance pour cette bienveillance sur la construction de la personne dans le projet entrepreneurial. Donc, pas mal de gens viennent nous voir pour ça, qui n'étaient pas forcément nos cibles a priori. Et on développe une approche formation continue de l'entrepreneuriat. Et ce qui est intéressant, c'est aussi l'ensemble de nos partenaires académiques et entrepreneurs qui nous aident de nous retrouver sur le salon et de faire du réseau, faire du lien. Voilà, et beaucoup d'ateliers. On a eu une conférence hier pour parler de nos offres de services. On a un atelier pratique tout à l'heure pour les jeunes entrepreneurs. Alors, on profite au maximum de ce salon. Et on est ravis qu'il y ait des lieux à Lyon, évidemment. En tout cas, nous, on est ravis de vous avoir eu sur ce plateau, Alain Askin. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour parler de Bilis. Bon salon. Sous-titrage Société Radio-Canada ...